Musique Putain Musique Beaches and gentlemen, welcome ! Aujourd'hui on se retrouve pour le je ne sais plus combien dième épisode, mais ce n'est pas grave, et bien sûr je m'excuse pour ce petit fake au départ où je disais Franck Jambon revient, et en fait non je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas vendredi il revient, je vous assure vendredi il revient on s'est mis d'accord, mais bon ça fait un mois que je lui envoie des messages, que soit il met deux semaines à me répondre, et quand il me répond il me dit qu'il ne peut pas, mais là ne vous inquiétez pas il pourra, je vous assure, et s'il ne peut pas je fais une vidéo où je vais lui botter le cul chez lui. Je le ferai s'il ne vient pas. Musique Je suis dans un endroit un petit peu fermé, je ne vois pas de forteresse à première vue, mais c'est pas grave, je vois du quartz, et c'est ce qui nous intéresse, alors je vais le récupérer avec ma méga pioche en diamant parce que Balek, et on se retrouve quand j'ai récupéré assez de quartz, salut ! Alors, j'ai décidé de faire mon usine à poules ici, à côté de ma tour, parce que j'aime être réveillé par des cocotements de poules élevés en batterie, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Alors, pour la première partie, c'est-à-dire l'endroit où on va faire naître et faire griller les poules, on aura besoin de deux repeaters, d'un bouton, d'un paquet de redstone, d'un petit peu de verre, bon là j'en ai que deux mais c'est parce que j'ai oublié d'en faire cuire, deux blocs de construction, d'un piston collant, et là vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il prend un piston collant dans tous les systèmes que j'ai vu, je n'ai jamais vu de piston, mais c'est normal, c'est parce que c'est mon système, et mon système est spécial, voilà, donc vous aurez besoin d'un piston collant, ne posez pas de question, d'un dispenser, et d'un seau de lave. Donc, donc moi, je me mets ici, alors ce que vous ferez en premier, enfin ce que je fais en premier moi, je pose d'abord mes deux blocs de verre, voilà, ensuite vous pouvez mettre un bloc quelconque en dessous, ici, c'est là où il y aura, voilà ce que j'ai oublié, des demi-dalles, j'ai oublié des demi-dalles, ben attendez, je vais en faire une suite, voilà, bon alors pour l'instant le design n'est pas terrible, mais c'est normal, c'est parce que je n'ai pas encore les blocs de construction pour, en fait, je voulais la faire en granite, ou en diorite, ou en mandésite, ou en machin là, le truc c'est que bon, j'ai la flemme d'aller en chercher pour l'instant, donc pour l'instant, prout, voilà. Ensuite, vous allez poser des blocs, ici, 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 vous allez prendre votre distributeur que vous allez poser ici, ensuite, vous allez mettre le seau de lave dedans, voilà, moi je le mets au milieu, ce sera rien, mais c'est cool, ensuite, vous allez mettre, vous allez placer votre bouton, que moi, je vais placer ici, alors attendez, il faudrait un bloc spécial pour me rappeler, alors attendez, voilà, bon, c'est vraiment très moche là, mais c'est parce que pour l'instant c'est une ébauche, on va dégager les blocs qui sont ici, Ensuite, on voit que ici, c'est le bloc où j'ai posé mon bouton, vous allez poser un bloc, vous mettez de la redstone, 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 jusque là, vous posez un bloc ici, pour péter le fil conducteur qui reliait ces deux trucs, ensuite, vous allez, si je dis pas de bêtises, attendez, 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 ici, vous creusez, vous mettez un fil de redstone, décidément, j'ai oublié de creuser partout, voilà, vous mettez un fil ici, ensuite, vous allez, si je me rappelle bien, mettre un bloc ici, mettre un bloc ici, à côté du, enfin, ici, vous mettez votre piston, ici, vous mettez un bloc, ensuite, vous mettez de la redstone, un repeater, ah oui, au fait, au fait, j'ai fait de la bêtise, ici, vous mettez aussi un repeater sur trois tics, ici, vous le mettez sur un tic, ça n'a pas vraiment d'importance, ensuite, vous le faites aller, ici, vous mettez un bloc, vous faites un fil de redstone qui va jusqu'ici, ensuite, voilà, voilà, vous en faites partir un autre qui va en dessous de ce bloc, là, et normalement, si j'ai tout bien fait, il ne me reste plus rien dans mon inventaire, attention, 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 ça devrait, pendant un court instant, la lave va arriver, yes, j'ai réussi, c'est magnifique, ensuite, pour la deuxième partie, ce que j'appelle la réception, la réception des loots, attendez, juste, c'est extrêmement, donc, comme je disais, pour la réception 2, vous aurez besoin d'entonnoir, d'un rail de propulsion, d'un rail, de rail normal, bon, celle-là, je les ai craftées, j'en ai laissé d'autres dans les coffres, voilà, bon, mais il ne m'en faut pas plus de ce que j'ai, là, de redstone, de bloc de construction, et d'un wagonnet de stockage. Alors, vous allez en premier lieu, en dessous de votre demi-dalle, moi, j'y vais tout de suite, vous allez créer un, un, comment ça s'appelle, un trou de 3 blocs, même 4, même 5, même, un trou, quoi, pour mettre les entonnoirs, donc, attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc, ici, il en faudra un, donc, là, c'est l'endroit où on regarde la machine de face, il vous faudra un, un entonnoir qui regardera par là, donc, vers la gauche, il en faut un autre au-dessus, et un autre au-dessus, comme ceci. Ensuite, on aura un rail de propulsion qui ira ici, votre wagonnet de stockage, vous pouvez tout de suite, donc, c'est pas du tout ça, attendez, je fais n'importe quoi, le stress, mes amis, le stress, il est en train de me faire faire n'importe quoi. Donc, en fait, le rail va ici, votre wagonnet de stockage va juste ici, est-ce que c'est le bon endroit ? Attendez que je me repère. Absolument pas. Attendez, je suis désolé, j'ai difficilement le schéma en tête, c'est une machine assez complexe, assez complexe, mais qui pourrait être améliorée par vous, si vous en avez envie. Donc, attendez, en fait, votre entonnoir va pointer vers la droite, votre rail de propulsion est ici, votre wagonnet de stockage là, oh là là, je vais vraiment pas bien. Voilà, donc, vos rails vont partir par là. Ensuite, donc, hop là, je prends des blocs de construction, tac, 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 voilà, un petit peu de bloc. Donc, ici, vous mettez, soit un bloc qui se remarque, hein, vous mettez votre bouton là-dessus, et ensuite, il va vous falloir relier votre rail de propulsion à votre bouton qui est juste ici. Donc, le rail de propulsion qui se trouve là. Et donc, rien de plus simple pour l'instant. En ce temps, c'est assez basique, c'est le... C'est le commandment de main. Voilà. Et donc, bah, normalement, si j'appuie sur mon bouton, mon minecart va partir, hein. Voilà. Est-ce qu'il est parti ? Oui, il est parti. C'est magnifique, c'est prodigieux. C'est fantasmique. Ok, très bien. Après avoir fini tout ça, on va passer à ce que j'appelle la réception des matières premières. Donc, c'est-à-dire les œufs, les poulets et les plumes. Ah oui, au fait, je me suis mis en paisible parce que j'ai pas envie de déranger par un creeper chiant. Et en plus, parce que, voilà, je suis en train de construire une machine dans le balek. Donc, alors, vous allez avoir besoin de coffres, d'escaliers, de cadres, de redstone, de blocs de construction, d'entonnoirs, de torches de redstone, de repeater et de comparateurs. C'est là que les comparateurs entrent en jeu. Donc, vous allez tout d'abord placer vos coffres ici. Voilà. Ensuite, vous allez créer un petit socle comme ça avec escalier, escalier, escalier. Voilà. Ici, vous allez poser vos cadres. Bon, ça, ce sera la déco et tout. Ensuite, derrière, on va passer au trieur d'items. Et là, je le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais parce que j'ai essayé. J'ai essayé de créer un trieur d'items, mais j'ai pas réussi. Sérieusement, c'est ultra compliqué. Je suis désolé, je suis allé voir. Alors, je vais prendre celui qui existait déjà, celui que tout le monde connaît. Ensuite, vous allez poser trois entonnoirs qui vont partir dans ces coffres. Voilà. Ensuite, vous allez poser trois entonnoirs. Attention, les entonnoirs ne doivent pas partir vers ces trois entonnoirs. Ils doivent, en fait, cogner... Enfin, ils doivent aller devant, dans la même direction, comme s'ils allaient dans des coffres invisibles qui se situent ici. Voilà. Et ensuite, vous allez... Attendez que je dise pas de bêtises. Donc, on va arriver par là. OK. Donc, vous allez mettre un bloc ici. Un bloc ici. Et en fait, les entonnoirs vont partir dans cette direction. Merde. Dans cette direction. Et, euh... Alors, je sais pas pourquoi est-ce que les entonnoirs doivent être comme ça. Je comprends vraiment pas la logique du truc. Mais ça marche. Ça traîne les items. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Ensuite, je vais juste péter la partie ici. Voilà. Vous allez mettre des blocs ici. Vous allez péter les blocs qui sont en dessous. Et ensuite, vous allez prendre... Alors, attendez. Je prends tout ça. Vous allez prendre les torches de redstone que vous allez placer en dessous, en dessous, en dessous. Voilà. Ensuite, attendez que je dise pas de bêtises. Oui. Donc, vous allez mettre 3 blocs ici. Ici, vous allez mettre un comparateur, un comparateur et un comparateur. Il faut qu'ils soient tous éteints. Surtout, hein. C'est obligé. Sinon, ça marche pas. Ensuite... Ouais, non. Vraiment, cet endroit est super mal placé. Ensuite, hop là. Vous allez placer 3... 3 filles de redstone ici. Vous allez également en placer 3 juste ici. Et vous allez placer 3 repeater ici. Voilà. Par contre, ce que je viens de péter, c'est juste pour mettre les blocs. Voilà. Et donc là, on a notre triorditem. Il faut juste... Maintenant, il nous faut des oeufs, du poulet et des plumes. Est-ce que j'ai ça dans les coffres ? Parce que, pour la finir, pour la finir, pour la finir, il nous en faudrait. Alors, attendez. J'ai des oeufs, donc il va vous en falloir 2. J'ai du poulet, il vous en faut 2. Et j'ai des plumes, il m'en faut 2. C'est magnifique ! Ensuite, dans... dans... dans les entonnoirs du milieu, vous allez poser respectivement ici 6 blocs quelconques qui ne seront surtout pas triés, qui n'iront jamais dans les entonnoirs d'en haut. Donc moi, je mets des blocs de terre parce que je ne vais jamais trier des blocs de terre avec ma machine à poulet, quoi. Voilà. Vous faites ça pour les 3. Il va manquer de la terre, je sens. Oui, il va manquer de la terre. Oups. Ah, ben voilà, c'est la merde. Vous voyez, j'en ai mis plus que prévu. Du coup, il y en a qui ont disparu. Et ils sont allés ici. Ils sont allés dans le coffre, voilà. Vous avez vu, j'ai... Voilà. Bon. En gros, il vous en faut 6, puis 5 sur les autres rangées. Et donc celui-là aussi, mais il va m'en manquer. Donc, tac, tac. Ouais, il va m'en manquer. Alors, il m'en faut... Ben voilà, voilà, en stack de terre. Tac, tac, tac. 5. Et donc, si vous voulez que cet entonnoir trie les poulets, vous mettez un poulet. Même deux poulets. L'autre ira dans l'entonnoir d'en dessous. Ici, ça veut trier les plumes, on met les plumes. Et ici, on veut que ça trie les oeufs, ça va trier les oeufs. Et donc, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être en dessous. Les poulets, les plumes, les oeufs. Ok, maintenant je vais prendre ceux, quelques-uns qui sont dans les coffres. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, voilà. On va les mettre au-dessus. Voilà, donc on les a posés. Donc, on avait bien dit, ici poulet, ici plume, ici oeuf. Oeuf, poulet, plume, oeuf. Voilà. Donc, la machine marche, et ça, c'est bon. Du coup, ici on a dit poulet, ici on a dit plume, ici on a dit oeuf. Et ça, c'est beau. Ensuite, prochaine étape, on va faire, on va, comment dire, on va poser des rails pour que, le minecart arrive jusqu'ici, jusqu'ici là, sur cet entonnoir. Il faut qu'il se dépose pile sur cet entonnoir. Donc, alors, moi, j'aime bien quand je vois le minecart passer en dessous, mais ce n'est pas du tout obligé, vous pouvez aller directement au but. Donc, attendez, 1, 2, 3, 4, bon, c'est parfait. Alors, ici on tourne. Alors, attendez, je vais même poser un rail de propulsant. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire, vous aurez besoin de rails, de redstone, et blocs de construction. Mais bon, ça, je n'ai pas, à mon avis, à mon avis, je n'ai pas besoin de le dire. Je pense que, je pense que vous devriez le savoir, normalement. pour faire un chemin de rail, généralement, il faut des rails. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc, tac, tac, 1, 2, 3, 4, alors, attendez, on va d'abord, poser, une torche ici, un truc comme ça. Alors, c'est moche, je sais, mais comme je l'ai dit avant, je changerai tout ça, là, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, normalement, si je ne me suis pas trompé, j'espère, je ne me suis pas trompé, c'est parfait. Donc, je ne me suis pas trompé, hop, là, je pose un bloc, donc, attendez, donc, bien, 6, ensuite, ici, on met, voilà, des rails, ah, merde, j'en aurais absolument pas assez, alors, attendez, 30 secondes, hop, là, ouais, donc, comme je dis, j'en aurais pas assez, attendez, je vais en crafter, voilà, donc, j'en ai crafté, hop, là, ici, on va mettre, bon, j'ai pas tout pris, j'en ai laissé un petit peu, on va mettre une torche de redstone, ici, alors, attendez, ça doit arriver jusque là, et ensuite, alors, juste, j'ai légèrement du mal, à visualiser un petit peu le tout, 30 secondes, tac, ici, on fait comme ça, donc, le truc devra arriver, attendez, tomber, ici, ok, donc, c'est ça, ouais, c'est bon, je me rappelle, il faut que ça tombe, non, attendez, donc, ici, vous pouvez déjà placer un rail, de redstone, dans ce sens, ou pas dans ce sens, c'est pas grave, et ici, vous pouvez mettre deux fils, ce sera pour après, là, je suis en train de visualiser le truc, et donc, le minecart doit pas arriver ici, il doit arriver, un bloc plus haut, voilà, c'est ça, donc, ici, vous posez un bloc, si vous êtes pas obligé de garder comme ça, donc, ici, ça devra arriver, en, tac, 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 on voit que ça ne marche pas du tout, ah 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 ah, c'est magnifique, si ça fait comme ça, ça fait comme ça, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive, et voilà, c'est l'improvisation, et donc, normalement, si on appuie, sur, attention, si on appuie sur ce, sur ce bouton, le minecart devrait arriver jusqu'au dessus, et arriver à l'entonnoir, directement, on va voir ça, oui, c'était long et laborieux, mais je l'ai fait, ok, prochaine étape, au fait, je préviens tout de suite, que je fais cet épisode sur deux jours, ce qui fait que, je le fais sur deux jours, voilà, bon, prochaine étape, on va faire en sorte que, quand le minecart arrive ici, il reparte, en dessous, en dessous de l'entonnoir qui est placé, en dessous de tête d'elle, donc pour ça, vous aurez besoin, d'un rail accélérateur, qui sera déjà là, deux rails normal, deux blocs de construction, d'ailleurs, j'en ai plus assez, 30 secondes, j'en prends un peu, j'en ai déjà plein, voilà, donc, deux rails de construction, vous aurez aussi besoin, de redstone, et d'un repeater, parce que je vais vous montrer un petit truc, alors, tac, déjà, on va faire partir le minecart qui sera, qui sera ici, hop là, des rails accélérateurs, rail normal, rail normal, on continue, bon, attendez, là, il y a un coffre, voilà, alors, on va faire peu de place, rail, 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 j'en aurai sûrement pas assez, je vais partir ici, il faut qu'elle arrive là, donc on va la faire passer par là, mais on va la faire arriver par, où est-ce qu'on, par où est-ce qu'on va le faire arriver, si je pète ce bloc, est-ce que ça se voit, oui ça se voit, je ne vais pas péter ce bloc, comment est-ce qu'on le fait arriver, est-ce qu'on le fait arriver par là, ou alors je le fais arriver par ici, attendez, je vais tester, je vais tester, est-ce qu'on peut le faire arriver par là, non, si je pose un bloc après, non, je ne peux pas poser le bloc ici, ou alors il faudrait qu'elle arrive là, ici donc, voilà, je crois que je tiens mon truc, ici, non, le nir fou, merde, comment est-ce qu'on peut faire là, on attendait, comme ça, comme ça, ça, comme ça, comme ça, et donc, pour que ça parte dans cette direction, on met un bloc ici, on met un bloc là, on pète les deux, et normalement, quand il arrive, il retombe ici, ok, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est relier ça, par l'endroit où on grille les poulets, comme ça, en fait, quand on grille les poulets, si le minecart est ici, il arrivera directement ici, pour ramasser le loot, donc, pour ça, on va devoir relier ce fil de redstone, à, à ce fil de redstone, donc, c'est parfait, c'est juste à 2 cm, donc, non, attendez, 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 non, 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 surtout pas, c'est le mauvais fil de redstone, celui-là, c'est pas celui-là, non, celui-là, c'est pour le faire partir, justement, et donc, si on le fait, ouais, non, donc, si on le fait partir, on peut pas, ok, non, non, il faut que ce soit relié ici, ah, oui, voilà, je me rappelle comment j'avais fait, non, attendez, tac, voilà, en fait, il faut, ouais, je me rappelle, en fait, il faut que le truc parte d'ici, je me rappelle, allez, non, on peut pas ici, on va se rendre ravager la montagne, mais c'est pas grave, de toute façon, ça se verra plus, ça se verra plus, je vais cacher, euh, donc, tac, 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 on met un repeater, au cas où, euh, voilà, ça part, ça part, tac, ensuite, il faut que ça aille là, donc, le plus, non, attendez, le faire partir par là, et ensuite, on va le faire partir en dessous, de la ligne, voilà, et ensuite, il arrivera, en haut, très bien, pas du tout, ouais, mais je veux pas que ça touche ce fil, moi, je veux pas que ça touche ce fil, alors, attendez, et si on fait passer par au-dessus, tout simplement, on va faire passer par au-dessus, wops, désolé, petite ellipse, parce qu'il y a, il y a ma protection McPhee qui est en train de s'emporter, du coup, je vais essayer de, vite réussir à faire ce que je veux faire, il faut que je redémarre mon ordinateur, sinon McPhee va commencer à, enfin, mon antivirus, quoi, va commencer à me, à chier dans son froc, tac, voilà, un petit peu, pouf, pouf, voilà, normalement, là, c'est bon, ça devrait le faire, donc, si j'appuie sur ce bouton, ça fait, mince, j'ai retiré mon main carte, ok, donc, comme je disais, je suis refait un autre main carte, alors, là, il y a un entonnoir, là, j'ai mis, mes trucs et tout, donc, je fais partir, le main carte, c'est ok, normalement, il arrive là-haut, voilà, il est arrivé là-haut, et donc, avec ce bouton, je grille les poulets, et par la même occasion, ok, où est-ce qu'il est ? Ok, il est où ? Bah, il ne perd pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, d'accord, 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 il ne peut pas partir, parce qu'il n'y a pas de bloc ici, du coup, il ne sait pas dans quelle direction partir, c'est bon, j'ai compris, et donc maintenant, si je le fais, me dis que ta mère, mais c'est un gros, mais, attendez, mais c'est du troll organisé là, allez, vas-y, oh là là, c'est bon ? Fiu, la borieuse, et donc, voilà la dernière partie de, ma machine à poulet, ce sera une partie qui est indépendante de la machine, qui va en fait faire pondre des oeufs, en fait, ce sera des poules qui ne seront pas à l'intérieur, qui seront dans un autre système, sur un hopper, qui vont faire pondre des oeufs, qui vont être pondus automatiquement, voilà, et comme ça, on a une production d'oeufs illimité, alors pour ça, vous aurez besoin de blocs de construction, de repeater, de redstone, d'un distributeur, d'un piston collant, d'un entonnoir, et d'un comparateur, alors, déjà, vous construisez votre espèce de petite cheminée, enfin, vous continuez, vous faites ça, pour pas que les poulets s'échappent, voilà, ensuite, vous mettez, l'entonnoir ici, attendez, j'ai pas de, en fait, vous pouvez voir, ma moine est différente, parce que, comme je tente sur un jour différent, ce sont les nouveaux bras, je suis une fille, donc j'ai un bras bizarre, bon, anyway, anyway, voilà, attendez, donc je prends ce dont j'ai besoin, je reviens, voilà, donc j'ai pris ce dont j'avais besoin, alors, si vous voulez absolument voir vos poulets, vous pouvez mettre, hop là, des blocs autour, ici, on va mettre, un fil de redstone, voilà, ensuite, vous allez mettre, un fil de redstone ici, si je dis, pas de bêtises, oui, 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 c'est ça, puis, d'aller mettre, euh, euh, j'ai des doutes, que je me rappelle, la machine, comment est-ce que je l'avais faite, si, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc, un fil de redstone ici, est-ce que, oui, j'ai une torche, cool, une torche ici, voilà, ensuite, vous allez mettre, un bloc là, un bloc là, il faut que je montre, moi aussi, euh, un bloc là, donc, attendez, ici, le piston, donc là, ok, un bloc ici, voilà, voilà, un piston comme ça, et ensuite, euh, il faut que, il faut qu'il sache, ça, ce soit relié à ce piston, comme, euh, à cause de la montagne, ça me perturbe, c'est incroyable, comme ça, là, ça devrait marcher, normalement, j'ai plus de redstone, si, l'attendez, wouhou, comme ça, et donc, normalement, euh, si, 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 est-ce que je peux, euh, bon, bah attendez, on va faire un, continue la machine, euh, il faut, maintenant, relier, l'anteux, non, pas l'entonnoir, le dropper, avec un comparateur, alors, pour ça, on va faire ça, bon, ma machine déborde un petit peu sur les côtés, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout, voilà, donc on fait ça, ensuite, il faut le relier à ce bloc là-bas, ce qu'on va faire, dans 30 secondes, non, pas par ici, voilà, on va le faire passer par derrière, donc, par ici, même par là, plutôt, là, ce que je suis en train de faire, c'est une espèce de, de cloque, euh, ouais, de cloque, qui, dès qu'il y a un item qui est là-dedans, euh, va activer cette cloque, qui va en fait, balancer tous les items, donc s'il y a des oeufs, ça va balancer l'intégralité des oeufs, voilà, et j'espère que ce que je fais n'est pas trop obscur, que j'espère que vous comprenez tout, bon, attendez, on va voir si ça marche, et si je le relier à ça, c'est pour ça, c'est simple, on va mettre, le bloc ici, est-ce que ça marche, je sais pas l'impression, est-ce qu'ils sont bardés, non, Aria, dans un zégole, good, 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 euh, ben merde, attendez, euh, attendez, ok, ok, non, donc, je viens de voir où est-ce que j'ai fail, cette torche, il faut absolument pas la mettre ici, c'est une grosse erreur, mais il faut la mettre, il faut la mettre ici, voilà, et donc, attendez, 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 euh, donc après, il faut relier, par là, ok, ça marche, ça marche, ça marche, mais ça marche, même un peu trop en fait, pourquoi ça les a, ah oui, bah, du coup, oh, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, donc il faut juste changer de place, là, il faut juste changer de place, la, la torche, et donc maintenant, du coup, ce truc là, on va le mettre à la place du levier, c'est-à-dire, normalement, ici, voilà, et donc, par contre, attendez, non, putain, c'est là, c'est le truc le plus compliqué, là, pour l'instant, euh, non, attendez, il faut qu'en fait, j'envoie du courant, pour que ça reste, perpétuellement, voilà, donc, je sais pourquoi, ça fait ça, il faut que je fasse, un inverseur, là, comment ça s'appelle, truc qui inverse les courants de redstone, vous m'avez compris, donc, il me faut une torche, 30 secondes, voilà, donc, j'ai mis, euh, un inverseur, ici, voilà, ce qui, ce qui a bloqué le truc, et du coup, maintenant, si on met un bloc là-dedans, j'en mets 3, ah oui, forcément, ça marche pas, parce que le courant est pas assez fort, donc, attendez, ça, on le dégage, redstone, répitire, ça a marché, normalement, mes blocs de pierre sont tombés ici, oui, voilà, donc, ça a fini, bon truc est enfin fini, pour le finaliser, finaliser, vraiment, ce qu'il faudrait, c'est mettre des poules ici, mais je le ferai quand je serai avec Franck Jambon, c'est-à-dire prochain épisode, donc, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un gros bordel, c'est un énorme bordel, mais je vais corriger ça, dans le prochain épisode, je vais boucher les trous, réhabiliter la montagne, là, fermer cet endroit, mettre en passage secret, sûrement pour la mine, tout ça, tout ça, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec tous vos amis, et de liker la chaîne, en attendant, moi je vous dis au revoir, à bientôt, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite, de manger de la canne à sou, je vous souhaite, de manger de la canne à sou. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,